Un mystérieux sarcophage de plomb a été retrouvé sous Notre-Dame. On t'explique et on te résume ce qu'on sait sur la personne qui se trouve à l'intérieur. En fait, depuis l'incendie du 15 avril 2019, la cathédrale fait l'objet de travaux, notamment pour reconstruire la flèche qui s'est effondrée. Pour installer un échafaudage de 100 mètres, des fouilles ont dû être menées au préalable pour garantir la solidité du sol. Et c'est lors de ces fouilles que cette découverte surprenante a donc été faite, un sarcophage de forme humaine en plomb. Grâce à une mini-caméra, les archéologues ont pu confirmer qu'on voyait encore du tissu, des cheveux et des feuilles au-dessus de la tête, ce qui indique un état de conservation très bon. Des fouilles plus précises vont devoir être faites en laboratoire pour en savoir un peu plus sur la personne inhumée, mais on a déjà quelques informations. Selon le ministère de la Culture, au regard des caractéristiques et de la localisation du sarcophage, l'hypothèse d'une sépulture d'un haut dignitaire de l'église semble probable. Et d'après la première analyse des éléments à proximité du sarcophage, l'inhumation daterait au plus tard du XIVe siècle. C'est pas la première fois qu'on retrouve une sépulture à Notre-Dame, mais selon les experts, c'est la première fois qu'on retrouve un sarcophage aussi bien conservé.